Une délégation du Parlement allemand reçue par le président du Sénat, Aosu Kwa Djojano, en vue d'échanger sur l'avenir de la coopération parlementaire entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Leurs échanges ont également porté sur le développement, la protection de la forêt, le système de formation professionnelle allemand et l'établissement de rapports de coopération entre les régions allemandes et les régions de Côte d'Ivoire. Les sénateurs qui étaient là, avec M. le Président, nous ont donné beaucoup d'aperçus sur les activités que l'Allemagne fait ici, mais aussi l'avenir de la coopération entre nos deux pays et nous souhaitons que ça continue dans ce domaine-là parce que ce sont des thèmes qui sont très importants dans le futur. Nous avons discuté des questions de coopération bilatérale et nous avons convenu, dans le cadre des activités du Sénat, d'établir des rapports de coopération entre les régions de Côte d'Ivoire et les Landers qui correspondent aux régions en Allemagne. Nous allons approfondir cela. En matière de formation professionnelle, nous avons près de 5 millions de jeunes qui sont là, sans emploi. Le Président de la République a déclaré la lune de 2023, année de la jeunesse. L'Allemagne est la bienvenue pour venir prendre sa place dans le cadre de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire avec le ministère de l'enseignement technique. La délégation du Parlement allemand a été reçue à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par Sidiqi Konate, président du groupe d'amitié parlementaire Côte d'Ivoire-Allemagne. Nous avons retenu de la visite que l'Allemagne a fait un virage positif très important en changeant sa loi sur l'immigration. Nous avons dit que désormais, des jeunes Ivoiriens qui décident d'aller en Allemagne, oui, peuvent aller et peuvent aller travailler, mais en ayant déjà réglé toutes les procédures ici, parce que la loi a changé en Allemagne. Ce qui est même important, des jeunes Ivoiriens qui vivent déjà en Allemagne, ont cette possibilité aujourd'hui de retrouver un type de séjour qu'ils n'auraient jamais pu avoir en dehors de cette loi. Plusieurs autres sujets ont été abordés pour le renforcement de la coopération entre les deux pays qui entretiennent déjà d'excellentes relations bilatérales depuis six décennies. L'Allemagne soutient la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Sous-titrage ST' 501